bien bonjour à tous j'espère que vous êtes bien installés je commence en vous disant que c'est un plaisir de vous avoir parmi nous pour cette première rencontre à la villa à canta puisqu'on espère avoir des l'occasion régulièrement d'inviter des auteurs et de faire de ce lieu un lieu de rencontre avec différents auteurs différents spécialistes nous avons le plaisir pour la première occasion pour la rentrée d'accueillir jean marie roire jean marie roire je vais commencer par un exercice qui va peut-être pour vous être un peu fastidieux qui va être l'énumération de vos de vos titres de gloire vous êtes romancier vous êtes biographe vous êtes essayiste et vous êtes journaliste vous avez été directeur du figaro littéraire et vous êtes lauréat de nombreux prix parmi lesquels le prix renault d'eau pour votre roman avant guerre publié en 1987 et du prix inter alliés pour les feux du pouvoir publié en 1977 parmi la quarantaine d'ouvrages que vous avez publié on peut citer 30 30 30 40 ça vieillit un peu je croyais que vous en étiez à 39 donc j'avais j'avais arrondi à une quarantaine mais minimisons si vous le voulez à une trentaine d'ouvrage parmi ceux ci j'en ai plusieurs à côté de moi une biographie de napoléon napoléon ou la destinée ne part pas avant moi ils voyagèrent vers des pays perdus qui est votre dernier roman publié cette année et votre dernier essai ce pays des hommes sans dieu on aura l'occasion de revenir sur ces différents ouvrages tout d'abord pour préciser un peu le cadre de cette rencontre lorsque je vous ai invité vous avez proposé qu'on est ensemble une discussion assez ouverte sur l'ensemble de votre oeuvre et sur votre parcours donc les questions que je vais vous poser vont avoir trait tant à la littérature et à l'écriture qu'à votre existence qu'aux rencontres que vous avez pu faire ou à la vie à l'académie française ou à vos engagements la première est délibérément assez générale mais elle va nous permettre aussi d'entrer dans le dans l'exercice de la conversation et elle va consister à vous demander si vous avez tout simplement une définition de la littérature ou de ce que la littérature peut représenter pour vous ça part très fort alors tout d'abord je voudrais vous dire que j'ai c'est de la réputation d'avoir toute ma vie espérée désirée entrer à l'académie française et bien je tiens à dire que c'est pas complètement faux mais la vraie raison pour laquelle je voulais entrer l'académie française c'est pour être invité à la villa à canta parce que il ya une autre raison c'est parce que les ex-soises ont la réputation d'être les plus belles femmes du monde et j'ai pu le vérifier non seulement aujourd'hui mais les autres fois donc parce qu'on me dit vous avez toujours voulu entrer à l'académie je dis c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai espéré espérer pouvoir un jour être un écrivain et je l'espère toujours parce que c'est pas quelque chose dont vous avez le sentiment que c'est acquis c'est peut-être la particularité de l'art d'être une finalité sans fin c'est à dire qu'on on a jamais le sentiment c'est peut-être pour ça qu'il ya une forme peut-être de don juanisme littéraire qui consiste à écrire des livres en disant peut-être je vais enfin réussir à croire que je suis un écrivain et je vous jure c'est pas moi je suis en train de terminer là cet après-midi j'ai retravaillé à vos derniers livres que je publierai en mois de mars et je me dis qu'est ce que c'est nul non mais c'est épouvantable c'est à dire que c'est comme un amour c'est toujours la première fois vous commencez un livre c'est la première fois vous avez l'impression que vous n'avez jamais écrit avant et est vraiment c'est une vous n'avez pas le sentiment de capitaliser de capitaliser ce que vous avez déjà écrit et l'expérience ne compte pas c'est exactement comme mon amour c'est toujours la première fois et voilà donc tout ça pour répondre à votre question qui était quand même très général qu'est ce que c'est pour moi la littérature littérature je pourrais dire qu'elle m'a sauvé la vie m'a sauvé la vie parce que j'avais une adolescence très difficile dans une famille compliquée de peintre et à la fois une famille où il y avait des gens très très riche des gens complètement fauchés moi j'étais dans la branche complètement fauché j'avais un père qui était peintre et c'était terrible parce que c'était une famille où il y avait une sorte d'obsession de la peinture puisque j'avais un arrière grand-père peintre deux arrière grand-père peintre mon père était peintre son frère était peintre mon grand-oncle avait épousé et qui était peintre et qui s'appelait ernest roi avait épousé la fille de berthe moriseau qui s'appelait julie manet qui était la nièce de manet alors vous imaginez dans cette famille les conversations on ne parlait que peinture toute la journée on peut peut-être citer leur nom augustin roi pour votre père et pour vos arrière grand-père en rome de rôle et henri roi il y avait un très bon livre de dominique bonnat qui s'appelle les deux soeurs qui est sur ma grand-mère parce que ma grand-mère en plus d'être la fille d'un peintre a été peint elle-même par renoir plusieurs portraits de renoir notamment vous savez les fameuses jeunes filles au piano qui était au musée de l'orangerie donc les conversations à table c'était que la peinture c'était que la peinture en plus on peut pas trouver des oranges et des pommes qui étaient réquisitionnés pour faire des natures mortes et comme il n'y a plus ici voyez et quand on allait à la campagne chez au château du menil il y avait tous les peintres qui se précipitaient pour faire votre portrait et c'était vraiment une sorte d'obsession et le samedi mon père me disait tu étais sage donc demain je t'emmènerai au louvre j'ai vraiment pas le louvre c'était vraiment épouvantable dire que j'avais j'ai essayé de fuir la peinture et donc il a fallu que je la fuit par d'autres moyens qui était la littérature un jour il ya une dame qui est venu me voir qui me dit vous croyez avoir fui la peinture mais dans vos livres il ya surtout des portraits et des paysages donc vous voyez j'ai pas complètement alors non la littérature ça a été pour moi une forme je pourrais dire de de psychanalyse qui la différence avec la psychanalyse c'est que vous êtes obligés de payer quelqu'un pour justement vous exprimer puisque là je dis pas qu'on est payé soi même parce que la littérature c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'argent et qui en général ne rapporte pas beaucoup c'est pas la question non c'est une la façon dont on est rétribué comme écrivain c'est plutôt par une forme de narcissisme c'est à dire que écrire c'est vraiment très difficile c'est épouvantablement difficile quand quand c'est sa passion quand c'est une quelque chose d'un peu de dilettante d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing un jour à l'académie il est venu me voir il m'a dit qu'est ce que vous nous préparez en ce moment je dis monsieur le président je suis en train d'écrire un roman qu'est ce que c'est difficile difficile vous trouvez pour lui c'était pas difficile parce que disons il faisait ça c'était comme un peintre du dimanche vous voyez il ne s'impliquait pas mais quand vous vous impliquez dans la littérature c'est vraiment terriblement difficile parce que c'est vous même vous allez être jugé non pas sur la façade extérieure c'est à dire on peut dire tiens il est sympathique antipathique il est on va faire des tas de d'avoir des tas de jugements sur sur la personne extérieure mais là c'est plus l'extérieur c'est vraiment le fond du fond ce que Proust appelait le moi profond par rapport au moi social et donc la littérature je crois que c'est exprimer quelque chose de personnel et qui en principe est forcément original parce qu'il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent c'est pas possible de deux personnes alors si elles peuvent se ressembler sur disons des choses annexes mais sur les choses très profondes c'est pas possible chaque personne a eu un père une mère différente dans un contexte différent une époque différente donc et je crois que réussir le talent c'est ça c'est essayer de de creuser en profondeur pour échapper aux banalités qui viennent parce que faut pas croire qu'un écrivain tout de suite il trouve la phrase l'expression parfaite non en général ce qui vient ce sont des débilités il est obligé de faire un travail terrible parce qu'il ya beaucoup de conneries dans ce qui est écrit d'ailleurs il faut voir à quel point les manuscrits sont raturés et il faut plonger dans cette sorte de nappe phréatique qui est au fond de vous même et essayer de faire ressortir ce que vous avez de profondément original c'est pour ça que je crois pas du tout choqué faire une gaffe je ne crois pas du tout aux professeurs d'écriture c'est maintenant il ya beaucoup de gens qui donnent des leçons d'écriture je crois pas qu'on puisse apprendre à devenir romancier je crois que c'est quelque chose vraiment qui est qu'on sent dès le départ qu'on sentait le départ et si vraiment on ne le sent pas dès le départ moi je crois qu'il vous faire très attention parce que bien sûr il s'agit simplement de confier à ses enfants à ses petits enfants l'histoire de sa vie c'est tout à fait légitime mais je veux dire la vie d'être un écrivain c'est tellement dur c'est tellement difficile que je ne conseillerais pas si on n'a pas si c'est pas chevillé au tort parce que c'est allé au delà de quand même énormément de souffrance enfin tout ça pour vous dire pour répondre essayer de répondre à votre question que pour moi j'ai eu le sentiment puisque j'ai beaucoup peiné puisque mon premier roman quand j'avais 20 ans que ma mère avait tapé à la machine a été refusé par 13 éditeurs ma mère l'autre me disait que c'était le plus beau livre qu'elle ait jamais lu mais ça c'était ma mère c'était quelqu'un qui me faisait une confiance extraordinaire mais enfin il a quand même été refusé par 13 éditeurs et pire il était très mauvais je suis très content que les éditeurs n'aient pas publié je n'ai jamais cherché à le republier et il m'a fallu attendre 30 ans pour enfin arriver à quelque chose qui était à la fois publiable et qui n'était pas que je ne renie pas qui était qui correspondait à peu près ce que j'étais c'était oui dans ce premier livre que j'avais fait qui était raté j'avais mis la surface de moi même et dans celui qui a été publié la fuite en pologne j'avais réussi à toucher justement ce que je pouvais avoir d'un peu original je crois que c'est et d'ailleurs le style c'est une forme c'est une forme de la vision est ce que doit acquérir un écrivain c'est justement une vision et la vision entraîne le style alors je crois que c'est à peu près c'est la même chose pour un peintre et donc le talent le talent d'écrire ne veut rien dire parce que vous pouvez avoir du talent et ne pas avoir de vision puisque vous parlez des affres de l'écriture j'aimerais si vous le permettez vous citer un extrait de ne part pas avant moi dans lequel vous dites bon en mal ans j'étais devenu écrivain l'angoisse de ne pas trouver d'éditeur ne pesait plus sur moi que d'autres angoisses demeuraient parfois il me semblait qu'elle formait un bloc que je devais sculpter pour en extraire le livre en cours aussi j'ai cette question est ce que pour vous écrire essentiellement ça consiste à sculpter ses angoisses oui je crois que c'est une façon c'est pour ça que ça a un lien avec la psychanalyse et certainement avec l'inconscient c'est une façon de conjurer disons tout ce qui vous fait peur c'est pour ça que le principal thème de mes romans c'est l'amour il n'y a rien qui vous fasse plus peur que l'amour parce que l'amour c'est quand même on attend tout l'amour l'amour c'est la vie c'est ce qui vous donne à la fois de l'espoir c'est ce qui vous permet de c'est comme comme la croyance en dieu seulement dieu c'est rare qui vous plaque tandis que les femmes c'est assez courant et d'ailleurs j'ai ça m'est arrivé un grand nombre de fois j'espère que ça m'arrivera encore un petit peu mais enfin pour l'instant je ne désespère pas mais mais disons le que la question c'était quoi c'était savoir si savoir si écrire consistait à sculpter ses angoisses d'ailleurs je vous le permettez je vais pousser le questionnement vous citez dans vos ouvrages une phrase d'émile suran qui dit pour ne pas la trahir que les sources d'un écrivain ce sont ses hontes et je voudrais vous poser cette question quelles sont vos hontes de quoi avez vous honte qui vous est servie là vous franchissez le mur de la vie privée vous connaissez la phrase de landru le jour de son procès le président du tribunal lui dit monsieur landru pour vous expliquer cette chose bizarre vous preniez deux allées deux allées pour gambet et un seul billet de retour monsieur le président vous franchissez là le mur de la vie privée alors quelles sont mes hontes et bien je crois que vous savez dans une vie il ya ces parsemés de choses qu'on ne voudrait pas dire et que la littérature vous permet de dire c'est assez honte ce sont toutes ces angoisses toutes ces choses qui sont si les gens se vont vers les livres pourquoi pourquoi est-ce qu'ils vont chercher dans un roman qu'est-ce qu'ils vont chercher ils vont chercher une correspondance des soupçons des souffrances qu'ils éprouvent et je pense que c'est eux ils réussissent à retrouver dans les livres à la fois leurs propres angoisses et mais elles sont transmuées et ça leur fait du bien par exemple il ya un livre que j'ai eu mais j'ai eu une cinquantaine de fois c'est dans proust la prisonnière albertine disparue quand le héros est plaqué je vous dis comme je suis célibataire que j'ai été plaqué un certain nombre de fois je relisais ce texte et je me disais mais c'est formidable mais c'est merveilleux d'avoir tiré autant de choses de ce livre à cause d'une femme qui vous a plaqué en l'occurrence c'est un homme c'est aucun important c'est parce que c'est la même chose mais proust a réussi merveilleusement finalement ce phénomène je veux pas être prétentieux parce que j'ai tellement de mal à avoir mon bac mais c'est le cas des autodidactes sont prétents et bien c'est un phénomène de catharsis c'est à dire de voir de finalement de purger en soi tout ce qui est trouble tout ce qui est complexe et d'essayer de le de l'attribuer à disons de le transmettre à dans un roman mais ce processus savez il est il est connu enfin la vie d'un balzac c'est une ville où il a il a complètement transmué tous ses problèmes les problèmes qu'il avait problème d'argent stendhal c'est la même chose stendhal qui était un gros monsieur qui qui prenait des aucune chance avec les femmes s'est transformé en beau jeune homme extraordinaire toutes les femmes sont à ses pieds c'est julien sorel ou c'est fabrizé de lango mais je crois que profondément en soi nous avons des frustrations la vie passe son temps à nous frustrer c'est vrai parce que elle ne vous satisfait pas en permanence il ya quelque chose qui aurait dû avoir lieu qui n'a pas lieu et bien le roman permet de de croire de circonscrire ses déceptions et surtout je crois la magie de la littérature c'est de donner un sens ou malheur parce que le malheur en fait ça sert pas ça sert à rien quand vous avez la perte de d'un enfant atroce ou la perte même la perte des parents même âgé subitement se dit mais pourquoi pourquoi est ce qu'ils vont mourir il ya une souffrance et cette souffrance elle ne sert à rien sauf si on arrive et ça privilège d'un d'un écrivain c'est de pouvoir transformer cette souffrance la modeler et essayer d'en tirer quelque chose qui pourra aider l'aider lui-même aider les autres donc je crois que c'est ça le processus mystérieux de la littérature vous avez évoqué albertine disparu en précisant que vous l'aviez lu une cinquantaine de fois est ce mon travail jusqu'à demain matin si je commençais à faire la la et d'ailleurs je raconte dans un de mes livres je crois une anecdote un jour j'étais invité encore chez jean d'ormeson et il y avait là son beau-père ferdinand béguin vous savez qui était un grand patron du sucre c'est un homme qui était extrêmement chique un vieux monsieur mais extrêmement méprisant il était à cette table je me souviens j'arrive et une quinzaine de personnes autour de la table il était là il trônait et moi j'étais très intimidé qu'est ce que je vais pouvoir lui dire et puis j'hésitais à parler puis d'un coup je me mets à parler et je commence à parler de livres comme je parle avec vous le livre que j'avais aimé Anna Karenine la chartreuse de parme drille la rochelle aragon je parle la table se tait et je continue je me dis c'était prodigieux mais c'est formidable il m'écoute tout le monde m'écoute je parle je parle je parle et subitement au bout d'un quart d'heure dans un silence de mort le ferdinand béguin dit jeune homme est-ce que par hasard il y a un livre que vous n'avez pas lu c'était une dégringolade voilà donc vous voyez non c'est vrai qu'il y a des lus par Anna Karenine je crois que j'ai lu cinq fois il y a des livres comme ça ou la semaine sainte dont on parlait que j'ai dû lire deux ou trois fois non c'est à dire que vous savez les livres ce qu'il y a de merveilleux c'est qu'au fond on n'épuise pas c'est peut-être ce qui fait la différence entre un livre et la littérature voilà moi aujourd'hui on a un peu tendance et les pouvoirs publics parce qu'on entendait il faut lire des livres maintenant maintenant bien des livres attendez quel livre parce que c'est pas tout de lire des livres mais il ya des livres qui dont il ne reste pas grand chose et puis à des livres qui subitement vous convertissent à la littérature et à ce moment là on peut plus en passer on a compris qu'il y avait un élément on pourrait dire spirituel dans la littérature et je crois qu'on se convertit on se convertit et on aime retrouver les gens qui ont la même conception on aime parler de balzac avec des amis parce que on aime parler de stendhal de mots passants enfin oui il ya quelque chose de spécial dans la littérature qu'il n'y a pas dans tous les livres donc je pense que c'est quelque chose c'est un lien et et vous savez c'était ce lien qui a été on pourrait dire un des piliers de la france et d'ailleurs dans le livre j'ai fait cet essai sur sur le christianisme sur ce pays des hommes sans dieu j'ai évoqué un écrime allemand qui s'appelle curtius et qui a fait un magnifique livre sur la france comme si on a l'impression que c'est les allemands qui ont le mieux compris la france et il disait la france est constituée par trois piliers l'état et on se rend compte aujourd'hui l'état n'est pas en très bon état si vous permettez ce jeu de mots la religion le catholicisme en ce moment ce problème aussi et la littérature c'est dire en 1935 il considérait qu'ils considéraient que le pilier fondamental de la france c'était la littérature et c'est vrai c'est vrai que on pouvait voir tous les hommes les écrivains à quel point ils avaient un statut spécial les hommes politiques comme léon blum général de gaulle et tout très cultivé la société bourgeoise était très cultivée et c'est peut-être encore le cas à aix mais à paris ça a beaucoup changé parce que les conversations à paris est ce que vous allez à courchevel ou vous préférez saint tropez oui c'est même pas aix en provence c'est vraiment des lieux complètement de loisirs bon donc la conversation a c'est terriblement dégradé parce qu'il n'y a plus ce soutien de la littérature qui permettait à la fois d'avoir une conversation amusante et en même temps d'avoir un fond un fond et un lien et bien ce lien qui est qui reliait les français de la même façon que le christianisme reliait les français je crois qu'il est en train de disparaître et c'est très dommageable c'est très dommageable parce que les on sent bien que les français ne sont plus reliés entre eux et que maintenant la littérature s'est diluée dans le best-seller alors c'est autre chose votre confrère à l'académie alain finkelkraut vient de publier un ouvrage qui s'appelle l'après littérature dans lequel il suppute que nous sommes entrés dans un âge post littéraire que la littérature est menacée de mort quelque part vous rejoignez ce constat oui oui bien sûr alors il y a deux choses il ya il ya la littérature complètement les gens ne comprennent plus l'art littéraire ils comprennent plus ce qu'ils veulent au fond c'est une tranche de vie cru quelque chose de cru qui qui soit vraiment un morceau de vie ils ne comprennent pas que ce qu'il ya de merveilleux dans la littérature c'est essayé par une fiction de créer un mythe parce que c'est la littérature vient du mythe vous savez quand les grecs ont créé leur mythe quand la bible c'est une forme de c'est une mythification d'ailleurs michelet disait que le créateur c'était la bible qui avait créé le roman et que nous n'avions fait qu'ensuite de laïciser la bible et je pense que c'est ce désir de mythification et qu'est ce que c'est qu'un mythe c'est quelque chose dans lequel on peut se retrouver et retrouver quelque chose de plus profond que la réalité je crois que la réalité nous la connaissons en permanence nous sommes dans la réalité mais nous avons une aspiration à quelque chose d'autre quelque chose qui nous qui soit disons qui décryptent des signes paul jean toulet il disait la vie n'est que signe masque et symbole et peut-être qu'un jour nous saurons de quoi et bien je crois que c'est ces signes ces masques et ces symboles qu'on recherche dans la littérature parce qu'il nous parle nous parle de quelque chose de très profond qui est en nous mêmes et donc cette cette disparition de la littérature je crois qu'elle est inscrite aujourd'hui dans cette incompréhension que les gens ont vis-à-vis de ce phénomène artistique c'est à dire de d'échapper à la réalité d'essayer de donner une une vision humaine de la réalité donc je crois que c'est un c'est un élément qui qui tend à faire croire que nous ferons plus dans une société littéraire et mais il ya un autre élément que jean d'ormesson évoquait c'était que le roman est né avec la bourgeoisie il est né pour dire il avait correspondu comme le roman et la littérature épique avait correspondu à la chevalerie là une certaine là il y avait eu à l'époque l'âge classique avait correspondu à une société aristocratique et avec la bourgeoisie au 18e siècle est né le roman et le roman et il considérait que la bourgeoisie elle même était en train de disparaître était en train de disparaître et donc le roman risquait à son tour de disparaître voilà c'était un constat un peu pessimiste sur le roman et je dois dire je suis pas loin de l'éprouver je crois on a du mal à trouver des gens qui en effet comprennent ce que c'est qu'un roman je mettrai de côté ensuite la conversation sur le sur l'état de la littérature aujourd'hui mais puisque vous évoquez le l'extinction de la bourgeoisie qui se pense comme une catégorie sociale distincte de la masse je voudrais vous soumettre cette réflexion de nicolas gomez davila qui qui établissait que la littérature ne risquait pas de périr parce que personne n'écrit mais quand tout le monde se mettrait à écrire est ce que quelque part pour vous ça rejoint le l'évolution dans laquelle on est non je vois que le danger n'est pas celui de non parce que il ya toujours eu trop de tout remarqué il ya trop de tout et en même temps pas assez mais c'est vrai pour les êtres les êtres c'est quand même extraordinaire il ya des êtres et la multitude d'être et en même temps on est on est on est on est à la recherche d'un être particulier et c'est la même chose pour la littérature moi c'est ça ne me dire que il ya trop de livres qu'on publie trop de livres non ce qui est ce qu'on ne sait pas ce que je reproche après tout c'est humain je veux dire il faut se mettre à la place de de tous ces jeunes gens qui ont cette jeune fille qui subitement sont envie d'exister par la littérature envie d'exister par les mots c'est tout à fait humain ce qu'il ya c'est que maintenant les éditeurs c'est vrai ont tendance à tout publié à publier beaucoup et puis le système critique est beaucoup plus faible qu'autrefois avant c'était un système qui était ou avec des gens qui peut-être plus de compétences une conception plus plus exigeante enfin des choses mais c'est pas ça qui est dangereux non ce qui est dangereux c'est que le fait qu'ils aient plus cet élément spirituel qui allait avec la littérature alors là c'est lié aussi à la disparition du spirituel le matérialisme a terriblement appauvri la littérature c'est quand même extraordinaire qui est plus un roman d'amour il ya des romans sur le sexe huelbeck c'est sur le sexe mais c'est pas des romans d'amour vous voyez c'est à dire que le l'espèce de désir d'être dans la réalité finalement fait que les romans qui sont lui alors il ya huelbeck on pourrait dire emmanuel carrer carrer il vous parle de saint paul et puis trois chapitres plus loin il ya une scène que je n'aurai même pas raconté si pourtant j'en ai vu d'autres enfin eh bien non il ya c'est maintenant cette espèce de de désir des écrivains de d'être dans le sexe or le sexe ce qu'il ya dans le milieu dans le sexe d'abord c'est un peu répétitif et puis de se disons ça de ce qu'il ya d'intéressant et passionnant dans l'amour c'est justement c'est la création d'un mythe c'est ça fait appel à l'imaginaire et moi il ya une chose que je trouve formidable chez stendhal et d'ailleurs j'avais écrit un texte sur ce sujet quand julien sorel rentre chez mademoiselle de la mole vous savez il escalade une échelle et il arrive dans sa chambre elle est tellement belle elle est extraordinaire voilà c'est un moment intense on s'attend à une description folle eh bien non il ya deux lignes de petits points et j'avais que ces petits points c'était formidable parce que pardon mais moi j'étais leur chaque petit point je lisais mais ce petit point là ça suffit je voyais très bien donc les petits points en matière sexuelle ça suffit on a courant maintenant surtout maintenant il faut vraiment être très demeuré si on n'a pas ouvert la télévision pour ne pas savoir ce qui se passe dans un lit vraiment ou ailleurs d'ailleurs sur une table de cuisine je ne sais pas mais vraiment on est largement informé sur ce qui se passe et vous remarquerez c'est très pauvre au fond les descriptions amoureux sont très pauvre parce qu'elles sont répétitives alors que ce qui concerne l'amour c'est immense parce que dans l'amour vous placez vous placez tout placez vos rêves vous inventez une personne quelquefois ça vous meugue d'ailleurs mais enfin pas toujours pas aix vous avez un coup de foot pour cette ville décidément quelque part vous pourriez vous reconnaître dans la phrase de clémenceau quand il dit le meilleur moment dans l'amour c'est quand on monte les escaliers ça vendra aussi peut-être pour l'académie d'ailleurs j'en viens au sujet de la place qu'occupe l'histoire dans votre oeuvre qui est assez importante puisque un roman tel que le cavalier blessé se déroule pendant le premier empire vous avez écrit un ouvrage la vérité sur la comtesse berdaïe la comtesse berdaïev qui se déroule pendant la révolution russe cette importance de l'histoire dans la littérature on la retrouve naturellement chez toute une série de grands auteurs tels que tolstoy tel que stendhal tel que très bien allez-y continuez comme ça c'est excellent pour vous quel est le lien entre histoire et littérature bien je crois que il n'y a rien de pire dans un roman que de s'ennuyer et de ne pas dépayser de lecteurs et ce que je crains le plus c'est la lenteur c'est la lenteur et est ce qui est formidable dans l'histoire c'est qu'histoire donne une dynamique au roman mais attention il ya deux sortes de romans dans l'histoire il ya le roman historique et le roman dans l'histoire c'est un peu différent moi je considère pas que mes romans soient historiques dans la mesure où le cadre dans lequel ils peuvent se passer vous avez évoqué avant guerre qui se passait sur l'époque de l'occupation j'ai fait en effet le cavalier blessé à l'époque napoléonienne mais parce que c'est le cadre c'est simplement pour des pays pour me dépayser moi même et dépayser le lecteur c'est à dire que ça évite justement de d'être dans la vie quotidienne et je crois que c'est ça qui m'a qui m'a vraiment beaucoup guidé quand j'ai choisi ces périodes c'est de d'essayer de d'éviter le train train quotidien et le prosaïsme du quotidien et c'est vrai ça 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 évite et c'est qu'on voit dans d'autres livres comme celui d'aragon donc la semaine sainte qui se passe au moment des 100 jours je pense que là l'histoire apporte à quelque chose apporte un mouvement apporte un mouvement mais donc il ya deux sortes de livres il ya des livres où c'est surtout l'histoire à l'histoire avec un grand h qui est intéressante et beaucoup moins les personnages non parce que je crois c'est que ce sont pour moi ce qui importe ce sont les personnages l'existence de ces personnages ce qu'ils vivent ce que la façon dont il il se comporte voilà c'est ce qui ça me paraît plus intéressant que le cadre dans lequel alors je n'ai pas abusé sur ce livre que vous évoquiez sur l'époque napoléonienne j'ai pas du tout évoqué les les uniformes qui sont d'ailleurs une complexité parce qu'elle a tellement non j'ai pas je n'ai pas voulu si vous voulez insister sur le folklore historique au contraire j'ai essayé de faire comme si c'était des gens quasiment d'aujourd'hui pas comme dans ces pièces de théâtre on voit des gens du 17e siècle en jean non c'est pas ça mais c'était j'ai quand même c'était l'inverse c'était essayer de trouver parce que je crois que au fond l'homme ne change très peu dans ces choses fondamentales quand vous voyez lisez des textes d'ovide ou de virgile voyez que ces hommes ils ont vécu finalement pour les choses essentielles comme nous ils ont aimé ils ont eu des enfants ils ont été attachés leurs enfants ils ont souffert quand leurs enfants étaient malades ils ont vraiment vous savez c'est une illusion de croire que chaque époque est très particulière sous prétexte que les gens étaient à cheval maintenant ils sont en voiture ça sur le fond ça change pas grand chose et je crois que moi ce qui m'intéresse c'est l'humain éternel c'est l'humain éternel c'est l'archétype comme disait young c'était cette forme d'archétype qui fait que quelle que soit l'époque qu'il traverse c'est bien il est il est dans les mêmes bonheurs et dans les mêmes malheurs il ya quelque chose d'éternel et ça il me semble que c'est ce qui arrive à filtrer la littérature serait quelque part le rôle de la littérature que témoigner de la permanence de la condition humaine à travers les âges voilà pas seulement oui de la condition humaine mais de la de cette extraordinaire difficulté à chaque époque de de construire sa vie d'avoir un idéal de connaître des énormément de difficultés et de s'en sortir c'est le problème moi c'est le problème qui m'a le plus passionné c'est le problème de la destinée la destinée c'est à dire se dire pourquoi pourquoi est-ce que on est à en rencontre quelqu'un pourquoi est-ce que on passe à côté de quelqu'un qu'on aurait pu rencontrer c'est extraordinaire pour envoyer dans la vie de château brillant en 1800 il fait un déjeuner à côté de madame récamier est tellement belle il n'ose pas lui parler il va attendre 15 ans avant de la retrouver et puis ça fait une folle passion c'est quand même mystérieux ces rencontres c'est le thème de la rencontre c'est vraiment et de la destinée c'est extraordinaire de voir que il ya une sorte de de magie de la destinée et je dois dire c'est ce qui m'a passionné moi quand j'ai écrit des biographies par exemple notamment la biographie de neuf à un essai biographique sur napoléon c'était de voir à quel point dans sa vie la distance a dessiné les choses toutes choses étaient nécessaires c'était extraordinaire de voir que tous ces échecs et c'était à partir de ces échecs que j'ai fait ce livre à quel point finalement dans notre vie les échecs nous servent plus peut-être que les succès qui qui au fond passe très vite je reviendrai sur la thématique de l'échec dans ce vaste champ de l'histoire vous venez de le dire il ya une figure qui émerge pour vous dont vous êtes un admirateur c'est la figure de napoléon bonaparte qu'est ce qui vous intéresse chez elle alors ce qui m'intéressait d'ailleurs jean d'ormeson avait écrit un texte sur mon biographie il avait dit ce n'est pas une biographie c'est une autobiographie c'est à dire que j'avais mis beaucoup de moi même et en effet si vous voulez ce que j'ai aimé chez lui c'est c'est quand j'avais 18 ans justement beaucoup de déboires je ratais mon bac j'avais une petite amie qui m'avait quitté et en plus elle m'avait quitté avec un crétin puis j'ai remarqué que les femmes vont quitter toujours avec des crétins je sais pas pourquoi parce qu'elle m'aurait quitté avec un homme très intelligent un homme comme moi j'aurais pu comprendre mais avec un imbécile c'est l'incompréhensible alors j'étais très malheureux et je me suis dit vraiment je n'ai pas suicidaire mais presque et subitement j'ai découvert que bonaparte était également trompé et qu'au fond il avait connu tellement de difficultés des difficultés sociales il a connu la misère il a été obligé de s'exiler de quitter la corse et en plus quand il a épousé joséphine elle le trompait avec un crétin jeune lieutenant débile et malheureux qui était le grand vainqueur de l'italie et ce qui m'a intéressé chez napoléon n'est pas que ça mais enfin c'est l'identification justement aux échecs c'est un homme qui en permanence connaît des échecs et les surmontent c'est une école d'énergie extraordinaire et surtout on s'aperçoit que même d'une certaine façon quelque chose comme waterloo je sais pas si vous êtes allé à waterloo mais c'est formidable qu'on dit c'est quel échec waterloo mais il est présent partout et l'homme qui l'a vaincu wellington eh bien personne n'en parle il n'intéresse personne donc ce qui est un peu moins le cas à londres comment ce qui est un peu moins le cas à londres il y avait un mot de wellington la veille de la bataille il ya son adjoint qui vient de voir qui est généralissime qu'est ce que vous qu'est ce que nous deux on faire si vous êtes tués c'est simple faites comme moi mais donc non l'apréon et c'est ce qui est extraordinaire enfin moi je trouve que c'est une leçon indépendamment de l'intelligence de la culture fabuleuse c'est c'est justement cette leçon de vie mais c'est vraiment quelqu'un qui qui a toujours essayé de surmonter la difficulté et au fond il a réussi à transmuer une vie en oeuvre d'art et y compris avec saint hélène parce qu'au fond vous savez qu'il a été question à un moment qui était à la balbaison moment après waterloo et un négociant lui avait proposé de de faire partir en amérique dans un tonneau de cognac dans le tonneau il réfléchit puis s'est dit quand même je suis un peu ridicule si les anglais me trouvent dans le tonneau de cognac et et puis qu'est ce qu'il aurait fait aux états unis il aurait fait des conférences très bien payé enfin c'était pas terrible donc je crois que le choix qu'il a fait d'accepter la sainte hélène ça a finalement transformé son image et est devenu christique c'est devenu une image étrangement parce que il ya d'ailleurs un livre dont j'ai fait la préface d'une corse je viens de filles corse qui raconte cette sorte de de mythification religieuse de napoléon parce que nous sommes dans une époque de complète déchristianisation avec le 18e siècle la révolution les gens vont plus à l'église enfin bon et il croit plus en dieu ils sont devenus vraiment et subitement l'existence de napoléon fait qu'il projette sur napoléon cet élément de croyance il va y avoir vraiment une religion napoléonienne qui va durer un certain temps mais c'est pas tellement ce que je trouve ça passionnant parce que tout est passionnant chez napoléon mais ce qui m'a ce qui m'a passionné c'était ce c'est ce qui a passionné aussi faut bien le reconnaître quelqu'un comme stendhal ou balzac c'est le professeur d'énergie j'ai une dernière question qui traite à l'histoire l'histoire vous jouez également avec notamment dans votre dernier roman et de voyager vers des pays perdus vous vous prêtez au jeu de l'ucronie c'est à dire d'imaginer que l'histoire serait déroulée différemment de la façon dont elle s'est déroulée à savoir en l'occurrence que le maréchal pétain serait parti en algérie participer à la résistance si vous deviez changer le cours d'un événement historique lequel serait ce et dans quel sens ah bah c'est celui là c'est celui là parce que c'est absolument passionnant de se dire que c'était l'obsession de général de gaulle je suis parti quand même d'un élément moi je n'aime pas m'éloigner moi j'aime pas la science fiction c'est la première fois que je fais j'échappe à la réalité j'aime bien pour donner de la poésie à la réalité mais je n'aime pas complètement perdre les pieds avec la réalité mais là ce qui est passionnant c'est que le général de gaulle disait à son aide de camp capitaine guy j'ai si pétain avait rejoint alger au moment des débarquements le 11 novembre 42 qu'est ce que je serais devenu parce que c'était exactement ce que souhaitait roosevelt roosevelt on l'oublie un peu mais avait un ambassadeur à vichy et c'est ambassadeur et chaque semaine vous voir le maréchal pétain mais est ce que nous allons débarquer est ce que vous allez nous rejoindre et de pousser c'était là l'idée des américains de créer une réconciliation des français en en instituant le maréchal pétain comme chef de la france et bien dans son lieu en récupérant la résistance parce que c'était c'était possible et des grands intellectuels comme raymond haron ont dit que c'était la solution idéale et pétain lui-même alors il n'a pas fait alors c'est très intéressant de voir que à vichy le 10 novembre donc une partie de son cabinet le poussait à partir pour alger et l'autre partie lui disait de rester et lui même avait peur de l'avion alors finalement il est resté mais c'est vrai que ça aurait été quelque chose de complètement différent c'est à dire que le le parti communiste n'aurait pas eu le rôle qu'il a joué puisque finalement de gaulle a remis en selle le parti communiste qui était complètement discrédité puisque les communistes pendant près d'un an avaient collaboré énormément avec les allemands puisqu'ils étaient à cause du pacte germano-soviétique donc nous n'aurions pas eu ça aurait changé énormément des choses cette serait été il y aurait peut-être pas eu cette sorte de de division entre le le noir et le blanc qui a maintenant en france entre un camp et froid effroyable et puis des gens c'est moi formidable je crois que c'est beaucoup plus ambigu c'est une grande ambiguïté quand on le fait sans après moi c'est pas une question de devoir défendre le maréchal pétain c'est pas la question mais c'est essayer de comprendre le contexte et j'avais d'ailleurs fait dans un seul livre dont je crois on a parlé qui s'appelle avant guerre où j'avais essayé de voir à quel point c'était complexe à cette époque moi j'avais vu beaucoup de résistants et c'était très frappant de voir que les résistants étaient les gens qui étaient justement les moins favorables à l'épuration c'était des gens qui étaient le plus compréhensibles parce qu'ils avaient compris que dans leur destin quelquefois les camps étaient beaucoup plus imbriqués les uns dans les autres et aujourd'hui maintenant on a fait une histoire simplifiée voilà mais c'est ce qui m'a intéressé dans ce livre c'est essayer de comprendre cette complexité de l'histoire qui fait que on ne sait pas pourquoi parce que c'est ça qui est inouï dans l'histoire c'est que l'existence d'un personnage c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec ces conceptions marxistes de l'histoire qui considère que l'individu ne compte pas c'est son le prix du blé mais je pense que l'individu joue un très grand rôle dans l'histoire donc si vous aviez pu changer le cours de l'histoire vous auriez hypothéqué la carrière politique du général de gaulle non parce que je pense que je vous charrie là non 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 moi je suis très goûté moi je suis je suis un gaulliste pour dire les choses je franchis le mur de la vie privée je suis un gaulliste pour le meilleur de de gaulle c'est à dire pour l'écrivain pour la vision extraordinaire en revanche sur la le caractère de de gaulle ce caractère intransigeant c'est une forme de méchanceté quand on voit comment il a fait traiter les harkis c'est quand même il a abandonné cent mille personnes à être coupé des coupeurs rondelles je veux dire c'est quand même monstrueux c'est même un déshonneur pour la france donc je suis je suis pas le général de gaulle surtout et c'est vrai qu'il a été une certaine façon c'est un homme impitoyable c'est une sorte de richelieu c'est dire qu'il est pas sympathique comme personne mais assez génial comme chef d'état de gaulle qui disait d'ailleurs un écrivain qui écrit et qui écrit bien sert la france vous êtes d'accord avec ça complètement moi je crois la france est une création littéraire et ça nous amène à une chose dont nous n'avons pas parlé mais peut-être moi ce qui vous intéresse moi c'est l'académie française je m'apprécie à y venir qui symbolise justement par richelieu il symbolise l'importance de la littérature dans l'histoire de france parce que ce sont les écrivains qui ont qui ont fait l'histoire de france qui ont qui ont constitué cette légende petit à petit il ya une sorte d'extraordinaire création de la france par elle-même par les écrivains l'académie française vous y est élue en 1997 c'est la cinquième tentative d'élection que vous faites pas trop le dire comment comment ça s'est déroulé pour le bac alors j'ai deux questions c'est comment comment se déroule une élection à l'académie française et qu'est ce qu'on appelle les entretiens académiques alors les visites académiques les visites académiques ça c'est un élément très pervers l'académie l'académie est une dame très perverse elle adore elle adore faire venir des gens qui ne veulent pas venir et quand les gens veulent venir et les repousses et toutes les belles courtisanes et et pour moi alors c'était un peu dur c'est vrai que je m'étais très très jeune et j'ai fini par être élu le plus jeune et j'avais je crois 52 ans ce qui est plutôt jeune pour l'académie mais enfin j'ai une histoire dessus parce que un jour j'étais avec une dame qui je dînais vous savez il se passe il ya toujours un moment à la fin du dîner on se dit on va poser la question de confiance est ce que vous venez chez moi où est ce que je vais chez vous voyez et là ça ne marchait absolument pas alors j'étais là j'ai vous savez j'ai eu le prix interallié franchement ça n'excitait pas beaucoup j'ai eu le prix renaud d'eau j'ai eu le grand prix de monaco et enfin je lui ai dit et vous savez je suis à l'académie française marianney dit ah je ne savais pas que vous étiez si vieux donc vous voyez ça ne sert pas pour draguer en tout cas alors non l'académie oui alors il ya quelque chose très là enfin c'est à la fois un peu pervers enfin je vous racontais une visite à l'académie et quand je me suis présenté j'avais mes amis le pierre moineau que c'est un très bon romancier et qui m'avait donné des antisèches parce que c'est pas si on croit qu'il faut seulement faire des compliments aux académiciens non ça marche pas après qu'on leur fait toute la journée enfin quand il quand il y aura des candidats et il m'a dit non voilà je vais vous faire des fiches vous saurez de quoi il faut leur parler et de quoi surtout faut pas leur parler parce que attention vous pouvez faire des compliments de quelqu'un d'autre ils vont être furieux attention à une donne les fiches et à un moment je vais voir jean guiton qui est un grand philosophe catholique je regarde l'affiche est marqué surtout voulu parler que de sa peinture c'est ça la seule chose qui l'intéresse qui peignait j'ai très bien je parle de sa peinture formidable j'ai une faillite de peintre ça très bien marché j'arrive rue guillemets je me souviens je vois un vieux monsieur il avait 95 ans qui était là une canne je me reçois et qu'est ce que je vois sur les murs mais des tableaux mais abominables des vraiment des croutes ignobles je ne suis pas petit je peux pas trahir ma famille en lui disant des compliments à son famille et lui mettre j'ai lu la semaine dernière votre article sur la vierge marie c'était remarquable vraiment parce que la vierge marie puis son fils enfin sa famille vous avez extraordinaire il opinait comme ça alors moi je continue sur la vierge marie sur joseph enfin et puis à ce moment je continue et il me dit à un moment j'entends dit c'est embêtant je suis pas loin qu'est ce qui est embêtant vous avez parlé de mes articles je m'en fiche complètement c'était de ma peinture dont il fallait me parler malheureusement maintenant c'est trop tard j'ai saisi je fais la marche arrière absolument extraordinaire j'ai dit oui monsieur j'ai vécu dans les sens de térébontine j'ai connu ça la peinture blablabla enfin je me rattrape un peu et à ce moment là il dit ah vous êtes jeune vous êtes souriant ça serait merveilleux d'avoir chaque semaine en face de soi quelqu'un de souriant évidemment les gens souriant on se demande toujours s'ils sont pas un peu superficiel et finalement il me dit vous savez je vais bientôt mourir je dis non non maître pas déjà attendez un peu ici j'ai hâte de mourir je vais vous dire pourquoi parce que quand je me suis présenté et bien daniel robs a dit qu'il voterait pour moi mauriac m'a dit qu'il veut le savoir quand on arrive à l'académie un mot nous est attribué pour vous ça a été le mot méticuleux ah oui affreux qu'est ce que vous faites de ce mot et puis est ce que vous pourriez nous expliquer ou plutôt expliquer à notre public pourquoi l'attribution d'un mot aux académiciens vous inspire une comparaison avec les chiens de race ah oui oui c'est vrai moi j'ai pas de chien mais je sais que je vois un chien mais ils ont obligé d'attribuer une certaine lettre pour savoir quelle date et pour les académiciens c'est la même chose c'est qu'on peut savoir d'après la lettre le mot qu'ils ont obtenu et qu'ils ont eu parce que c'est le mot qu'on étudie un des mots qu'on étudie au moment où la personne a été élue et michel déon avait eu un mot merveilleux c'était le mot étreinte moi j'ai le mot méticuleuse qui n'était pas terrible mais j'ai une autre anecdote une autre anecdote un peu leste vous pardonnerez sur les visites académiques c'est ce qui est arrivé à jean-denis bredin jean-denis bredin qui vient de mourir pauvre qui est un homme merveilleux un grand avocat va voir le prince ringuet pas ce ringuet je pense que vous voyez qui c'est c'est un grand savant prix nobel c'est lui qui avait un des inventeurs de la bombe atomique la bombe atomique en france donc il va le voir très cérémonieux il arrive et puis il avait cherché ça on cherche toujours ce qu'est ce qui pourrait faire plaisir à l'académicien est trouvée et là il arrive dit vous savez maître je suis un ami de votre fille a dit vous êtes un ami ma fille est ce que vous avez couché avec elle on a dit non je suis désolé ah c'est de marge vous avez couché avec elle j'aurais voté pour vous vous avez prononcé en 2001 le discours de la vertu en séance publique à l'académie française et vous avez choisi de le dédier aux moines de tibirine alors une question préliminaire qu'est ce que le discours de la vertu et pourquoi cet hommage alors le discours de la vertu ça avait été créé en 1905 je crois à une époque où la vertu c'était l'honneur pour les hommes la vertu pour les femmes c'est un petit peu démodé vous savez il ya des gens un peu bizarre à l'académie qui crée des prix puis après on est obligé on se retrouve avec ce prix il n'a plus tellement de signification et donc moi je c'est un peu un pain somme et où je me dis tant qu'à faire ce pain somme autant de faire sur quelque chose d'important et je l'ai fait c'était un peu après la mort des moines de tibirine et je l'ai fait sur ce sujet parce que je trouvais que c'était oui il n'y a pas que des choses licencieuses dans mes livres il y a aussi des arrière-plans spirituels quand même un peu et j'ai trouvé que les moines de tibirine c'était vraiment un exemple extraordinaire de sacrifice et que si ces moines de tibirine avait fait monter le capital spirituel de l'humanité alors l'acceptation de leur martyr enfin c'était des gens tout à fait exceptionnel voilà et donc je leur ai j'ai tenu à leur rendre hommage vous avez regretté que l'église ne s'empare pas plus de leur mémoire oui parce que l'église a considéré à l'époque que c'était un peu de ça se passait en algérie donc c'est un relant un peu anciens ça avait un côté ancien espèce de relant colonial et un relant de donc si l'église considérait que c'était voilà quelque chose d'un peu de l'ancienne église voilà donc j'ai un peu protesté contre ça je crois que c'était non contraire je trouvais que c'était un geste magnifique et j'ai regretté en effet que monseigneur lustiger est éteint je crois que c'était à notre dame les boules les cierges vous savez au moment de leur mort il a éteint ce qui me paraissait pas en accord avec ce qu'on peut considérer pour être de la vie éternelle sur un contexte un peu plus léger un autre discours que vous avez prononcé à l'académie française a été le discours de réception de valéry giscard d'estaing donc ancien président devenu académicien pour son ouvrage la princesse et la princesse et le président et je dois dire que j'ai pas été élu pour cet ouvrage seulement mais je dois dire que j'ai il est disponible sur le site de l'académie française lu avec assez de plaisir le discours que vous aviez que vous aviez fait à cette occasion et je ne résiste pas au plaisir d'en citer quelques passages savoureux à commencer par le début puisque vous commencez votre discours de la manière suivante monsieur vous adressant à valéry giscard d'estaing vous avez été brillamment élu dans notre compagnie vous avez obtenu 16 voix de plus que balzac depuis qu'elle existe l'académie a tenu à ne jamais éclaircir le mystère de ses choix et plus tard dans le discours vous dites c'est ainsi monsieur qu'après avoir été le premier des français vous voici devenu l'un des 40 est-ce qu'il faut y voir une pointe d'ironie encore il n'avait pas encore écrit son livre sur la princesse et le président et là je crois que j'aurais beaucoup plus sévère parce que là c'était et l'exploit de l'age et l'anecdote raconté je fais partie du prix prince pierre de monaco avec caroline de monaco et un jour pour chaque année nous distribuons un prix qui s'appelle le prix prince pierre de monaco et donc il y a une réunion du jury présidée par la princesse grâce et pour mettre détendre un peu l'atmosphère je dis madame nous avons oublié de mettre dans notre sélection le livre de valéry giscard d'estaing sur la princesse bien taisez vous il m'avait invité à déjeuner la semaine dernière j'ai préféré annuler je ne voulais pas qu'il ya un deuxième volume mais sur valéry giscard d'estaing c'est vrai que c'est une longue histoire c'est une longue histoire parce que je l'avais connu je m'étais très bien entendu avec lui mais en même temps et voilà il y avait beaucoup de différents parce que dans le figaro littéraire à l'époque où il avait sorti donc le passage j'avais écrit c'est la rencontre de bécassine et la comtesse de ségure donc ça lui avait vraiment pas plu du tout et le malheureux quand il a été élu à l'académie il s'imaginait qu'il allait être reçu par jean d'ormeson par le duc le prince de breuil ou ou lévi strauss et quand il a vu que c'était moi alors c'était ça lui a gâché absolument tout il s'est dit alors vraiment mais quelqu'un qui a lui mal à avoir son bac quelqu'un qui est vraiment il était très très déçu et évidemment il a été après un peu choqué que j'ai osé ironiser sur son livre alors que je disais tout le reste du discours c'est un discours qui était très favorable pas vraiment à sa politique parce que je trouve ça c'est un grand homme un grand homme mais un peu bizarre alors je vous racontez une anecdote un jour nous nous avions élu à l'académie dominique fernandez parce que vous voyez qui est un excellent écrivain mais dont la spécialité c'est la défense de l'homosexualité et il considère que si on n'est pas homosexuel on ne peut pas vraiment être un écrivain un peu quelque chose d'un petit peu il est un peu obnubié par cette question je trouve une question intéressante mais lui c'est dans son paysage c'est vraiment donc tous les lisons et je descends le grand escalier de l'académie et je suis flanqué de giscard d'estin et de marc fumeroli et comme après ce discours je peux pas lui aborder des choses sérieuses parce qu'il m'envoie dans les cordes j'ai dit monsieur le président on est compte de ce que nous devons faire mais nous avons pris des risques parce qu'il y a quand même des hommes jeunes à l'académie qu'est ce que nous allons faire si le nouvel impétrant se met à les draguer et marc fumeroli qui adorait qu'on évoque ce genre de sujet dit oui monsieur le président il risque même de faire du prosélytisme il nous regarde vous avez raison il faudrait le lui dire alors tournons vers lui monsieur le président il n'y a qu'une personne qui est l'autorité pour lui en parler c'est vous ah bon vous croyez et nous voilà parti chez grasset pour féliciter le nouvel impétrant il lui nous précède il monte l'escalier il voit dominique fermeuse il dit bravo toutes les félicitations mais un bon conseil pas de prosélytisme était furieux il y a un nom qui revient en filigrane dans notre conversation sur lequel je voudrais qu'on s'attarde désormais c'est celui de jean dormesson jean dormesson ça a été une rencontre déterminante pour vous je crois qu'on peut le dire vous lui avez dédié plusieurs ouvrages vous avez notamment pas plusieurs d'un seul vous disons vous l'évoquez beaucoup notamment dans ne part pas avant moi qui est une phrase que vous avez laissé et puis vous avez également écrit le dit dans la collection des dictionnaires amoureux le dictionnaire amoureux de jean dormesson alors la première question c'est dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré tout d'abord son nom enfin lui en tant qu'auteur et puis ensuite personnellement alors là encore je vais franchir le mur de la vie privée parce qu'il se trouve que donc j'étais à cette période de l'adolescence tout allait mal tout allait mal j'étais une famille complètement fauchée même si dans ma tante il y avait des manets tout ce qu'on voulait je ratais mon bac et j'étais amoureux d'une jeune fille et puis en plus je me trompais avec un crétin mais ça je vous l'ai raconté tout à l'heure et j'étais donc c'est l'amour de cette jeune fille qui était dans une famille très snob très terriblement snob et la sœur aînée qui était absolument ravissante et bien elle avait un amoureux cet amoureux c'était jean dormesson alors jean dormesson était très très bien vu par cette famille parce qu'il était aristocrate parce qu'il était agrégé de philo il était fils d'ambassadeur et moi j'avais tout pour déplaire faisait tout pour m'écarter et tout pour favoriser et et donc j'étais là fasciné je me dis mais quelle chance un écrivain avec cette femme fille qui était tellement belle et quelquefois je disais j'aimerais bien le rencontrer mais non 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 tu rates ton bac tu vas pas et alors dans cette famille j'ai fait une chose absolument épouvantable c'est qu'un jour je suis allé sur les quais il y avait un livre qui m'a intéressé qui était un livre qui s'appelait psychopatia sexualis c'est un livre sur la perversion sexuelle et j'ai fait cette erreur j'ai inscrit mon nom sur l'ouverture et je l'ai oublié sur la table du salon dans cette famille vous imaginez j'étais non seulement fauché je ratais mon bac et en plus on m'a pris pour un pervers sexuel mais c'est à ce moment là que j'ai vu enfin j'ai croisé jean dormesson moi je passais par le porte de service lui arrivait par la grande porte et il partait sur sa mercedes 300 sl je vais y partir jamais je ne rencontrerai c'était c'est impossible et puis bizarrement cinq ans plus tard je suis devenu journaliste j'ai écrit un article sur l'affaire gabriel russier et là il m'a téléphoné m'a invité à déjeuner voilà et c'est nous sommes retrouvés à ce moment là nous sommes devenus amis mais comme la vie est vraiment pleine d'imprévus il se trouve que j'étais au figaro depuis un certain temps depuis sept ans six ou sept ans et à ce moment là on cherchait un directeur et c'est moi qui ai proposé le nom de jean dormesson pour qui est le proposé au propriétaire finalement il est venu et ça a été alors là effroyable parce que jean dormesson qui était l'homme le plus délicieux du monde était fait pour tout sauf pour diriger un journal c'était effroyable parce que savez il était là oui les gens de le voir et les monsieur le directeur j'aimerais bien avoir une augmentation accueillie augmentation mais combien gagnez-vous oh ben je gagne 3 millions comment 3000 euros mais et au moins je gagne dix fois plus que vous je suis complètement nul ah non mais c'est terrible écoutez je vais arranger ça je vais arranger ça tout de suite revenez me voir donc un jour au bout de 15 jours il fuyait le qui va envoyer c'était effroyable c'était un homme qui n'était pas dans les questions pratiques et là il était on sentait un homme tellement malheureux donc nous sommes brouillés à ce moment là je vais quitter le figéron à cause de lui et puis nous sommes retrouvés dix ans plus tard et donc et là nous avons eu une une relation beaucoup plus étroite et j'ai passé des vacances je passais des vacances avec lui encore c'est et c'est lui qui sur la plage il faisait la liste quand je me suis présenté à l'académie la liste de tous ceux qui étaient en ma faveur tous ceux il y en avait très peu et tous ceux qui étaient contre moi on voyait une liste énorme sur la plage on inscrivait ça sur le et c'était tout à fait délicieux et puis il est venu me soutenir aussi très gentiment quand j'ai eu mon procès dans l'affaire omar haddad parce que j'étais passé à 17e chambre et en la maître kiegeman a dit et d'ailleurs si vous avez défendu en marc radade c'était pour vous faire élire à l'académie française et jean d'ormeson qui était venu me soutenir dit maître je vois que vous ne connaissez pas très bien les usages de l'académie si l'on veut se faire élire à l'académie mieux vaut faire l'éloge du roi du baroque plutôt que celle d'un jardinier marocain est ce que vous pourriez nous raconter une anecdote de cette amitié avec jean d'ormeson je pense à deux vous citer dans vos livres en choix soit une qui est un petit peu légère mais enfin je ne sais pas si je peux vous raconter à saint-florent à saint-florent un jour j'avais la chambre d'un côté de la fienne et j'étais mieux avec une jeune femme plutôt très jolie et et cette jeune femme le matin j'avais tendance à faire la grasse matinée elle part très tôt la se baigner je suis seul chant et qui était relié par une sorte de véranda et je vois l'entendant pas de jean l'orbeçon qui arrive qui voit une touche de cheveux qui s'est dit la jeune fille est seule et il s'approche un petit pas il n'allait l'embrasser et subitement je vois trois centimètres je vois ses yeux bleus et au moment il avait mon bras c'est moins que les pertes de là ils sont là alors j'étais très embêté n'est pas vraiment madame d'hormeçon toute la matinée je disais que c'est vraiment quelle ambiance ça va mettre non il va être gêné comme s'il pouvait le gêner il est moins gêné qu'il soit et toute la matinée donc je me dis c'est embêtant arrive le déjeuner et premier mot c'est lui qui raconte l'histoire il dit voilà je suis là et dans la chambre de joie marie j'ai cru que la jeune fille était là j'ai essayé d'embrasser et qu'est ce que j'ai vu la sale gueule de joie marie tout le monde a ri et voilà c'était sa façon de faire passer les choses il avait un art de la vie de rendre la vie simple c'est dire de rendre la vie simple mais enfin c'était quand même un peu un peu irritant qu'à chaque fois que je venais avec une jeune femme quelquefois il ya eu des femmes différentes à chaque fois que la jeune femme rentrait chez elle à paris elle recevait un bouquet de fleurs de gendarmes sont et une invitation à déjeuner alors c'était son côté monarchique il pensait peut-être que ça donnait une plus-value à ces jeunes femmes et que le droit de cuissage n'avait pas été aboli pour lui mais enfin j'espère qu'elles ont résisté vous ne le saurez jamais je préfère pas savoir vous avez également vous avez rencontré plusieurs figures majeures de la littérature tout au long de votre parcours je voudrais m'arrêter sur sur l'une d'entre elles il s'agit de claude lévi-strauss c'est vous qui avez prononcé son hommage à l'occasion de son décès en 2009 quels souvenirs gardez-vous lui c'est un homme tout à fait exceptionnel vraiment de un homme qui s'exprimait très peu mais quand il s'exprimait c'est absolument lumineux c'est un homme ce qui avait de passionnant chez lui c'était que c'était peut-être un homme qui avait cette idée fond que nous sommes nous avons tendance à être comment on dirait à placer l'occident au dessus de tout voilà et que lui avait une vision totalement de l'homme universel et il avait un respect extraordinaire pour pour des cultures complètement différentes parce qu'il avait vécu chez les bororos enfin sur le renoc et justement c'était quelqu'un qui était tout à fait dans l'esprit de montaigne d'ailleurs il avait écrit sur montaigne et vous savez que montaigne défend les les cannibales enfin bon il comprend très très bien les cannibales les cannibales font beaucoup moins de mal que les guerres de religion avec les guerres que nous faisons mais donc il avait cette conception si vous voulez d'être un homme vraiment qui était quand on a parlé des archétypes oui je crois que pour lui l'humanité c'était c'était quelque chose de qui dépassait complètement il n'était pas dans l'anecdote contemporaine c'était quelqu'un qui qui dominait vraiment profondément par son intelligence par sa culture et par une forme de tolérance qui dominait le monde dans un caractère assez différent vous avez également travaillé avec raymond haron quand il était journaliste au figaro vous le décrivez comme étant mégalomane et paranoïaque il ya une anecdote que j'ai trouvé dans vos ouvrages qui m'a fait assez rire qui concerne un salon du livre auquel vous participiez et auquel lui était ce que vous souvenez de cette anecdote oui je n'ai pas complètement perdu la mémoire non mais j'ai eu beaucoup de difficultés avec raymond haron parce que bon les sous des histoires absurdes parce que c'était un homme qui bizarrement on n'avait aucun c'est un éditorialiste au figaro mais comme il était très intelligent et considéré que tout le monde devait être de son avis il imposait il voulait imposer son avis à tout le monde vous savez que les journalistes ils sont ils aiment bien pouvoir exprimer une opinion qui est différente de celle de d'un homme si éminent soit il alors ça c'était effroyable parce qu'il était en permanence une espèce d'intervenir avec les journalistes au point que quelquefois ils en venaient quasiment aux mains enfin il a eu des drames mais enfin avec lui donc j'ai eu beaucoup de difficultés il voulait me faire m'exclure du figaro enfin bref mais c'est vrai qu'un jour je l'ai retrouvé et c'était au salon du livre et c'était tout à fait étonnant parce que il y avait une salle dans lequel on reproduisait une de ses émissions avec deux journalistes et lui était complètement seul il était seul et parce qu'en fait les gens avaient peur de lui il avait peur de lui parce que il avait cette réputation de très très intelligent et je vais le voir et il était un peu déboussolé mais pourquoi est ce que tous les gens sont en train de me regarder en train à la télévision et ils ne viennent pas me saluer je dis parce qu'ils ont peur ils ont peur de votre intelligence ils ont peur que vous les méprisiez parce qu'il avait un peu tendance au mépris pour achever sur le sur les figures qui nous sont familières et que vous avez et que vous avez côtoyé il y en a une dont on parlait avant la rencontre dont on a beaucoup dit qu'elle était très égocentrique et narcissique c'est la figure de louis aragon vous me disiez à l'instant que vous aviez eu l'occasion de le rencontrer un jour durant trois heures quel souvenir vous gardez de lui alors j'ai rencontré rue de varennes il habitait rue de varennes en face de l'hôtel matignon et moi j'avais un homme que je connaissais qui était mort dans le coin et je passe devant lui et je le voyais très souvent dans mon quartier moi j'habitais le même quartier et je passe devant lui et je vois qu'ils me regardent il aimait bien les jeunes gens et à ce moment là j'étais un jeune homme et il me regarde je passe puis je me dis c'est ton bête donc je me retourne je viens je vais le voir et il avait l'air d'attendre quelque chose et je dis vous savez chose banale qu'on peut dire à l'écrivain je vous admire beaucoup et surtout ce qui me passionne c'est votre relation avec drieu laranchelle parce qu'elle était très liée avec elle il me dit vous êtes vous intéressez à drieu laranchelle venez avec moi alors on traverse la rue il m'emmène chez lui il me voilà pendant trois heures en train de fouiller dans ses tiroirs pour chercher les photos de drieu laranchelle et il me dit vous savez j'ai j'ai couché avec toutes les femmes de drieu laranchelle et un jour furieux drieu laranchelle est venu vers moi et il a levé sa main sur moi et je lui dis frappe moi c'était complètement bizarre et et alors un moment il me dit venez dans ma chambre comme il avait une réputation un peu je me suis dit attention et dans cette chambre par terre il y avait des 16 c'était des poèmes mais oui ce sont des poèmes mais un éditeur qui voudrait les prendre mais il veut pas me donner l'argent alors pas d'argent pas de poème la chute totale mais c'est un homme tellement merveilleux j'ai tellement aimé ses livres mais c'est vrai vous savez les écrivains c'est très difficile qu'ils correspondent à la magie que peuvent donner sur leur livre d'ailleurs il ya une phrase fameuse de bernard show qui disait voir un écrivain après avoir lu un de ses livres c'est voir une oie après avoir mangé du fouillerat je crois que j'espère je n'ai pas trop fait penser à une oie je voudrais aborder une dernière thématique qui va nous conduire à la fin de notre entretien et qui va nous éloigner un peu des rencontres mondaines et drôlatiques et rendre justice aussi à certains d'engagement à certains engagements qui ont été les vôtres vous avez pris votre part dans plusieurs affaires qui ont qui ont marqué les dernières décennies on les a évoqué rapidement l'affaire gabriel russier l'affaire omar haddad ou l'affaire bruno jouhomme qu'est ce qui qu'est ce qui vous motive à vous engager dans ces affaires judiciaires et question subi subsidiaire est ce qu'un écrivain selon vous doit être engagé non alors ça je trouve qu'un écrivain fait ce qu'il veut fait ce qu'il veut faire ce qu'il peut vous savez il ya des écrivains proust c'est un peu engagé à l'affaire dreyfus mais il aurait pu ne pas s'engager julien grac que j'ai connu s'est engagé dans le jeu j'ai jamais engagé il n'a jamais défendu qui que ce soit bon c'est même pas le livre de poche donc je crois que chacun vraiment c'est très personnel néanmoins que j'ai remarqué ses engagements c'est que les les écrivains français ont plutôt tendance sans doute à cause de ses origines chrétienne puisque font finalement nous vivons dans une civilisation marquée par le jugement du christ bon qui est condamné donc je pense qu'il ya un lien entre bizarre entre la littérature et la justice et beaucoup d'écrivains se sont engagés dans et ne serait-ce que déjà voltaire voltaire qui s'est engagé vous savez dans l'affaire calas dans l'affaire sirveine pour la défense du chevalier de la barre enfin qui était et puis ensuite vous avez des gens comme balzac s'était engagé dans la défense du notaire pétel qui était condamné à mort il ya eu bien entendu zola dans l'affaire dreyfus puis il ya eu mauriac qui s'est battu aussi c'est dire je pense qu'il ya un lien moi il se trouve que j'étais journaliste et que le journalisme quand ça consistait simplement à faire des comptes rendus de partis politiques comme ça ça me paraissait très ennuyeux et en revanche je trouvais que c'était plus utile de me mettre à la plage de gens qui ne pouvaient pas s'exprimer et l'essayer de prendre leur défense donc c'est pour ça que ça a été le cas de gabrielle russier j'ai pas réussi parce qu'elle est un pauvre et et on s'est suicidé et puis ça a été le cas d'un certain nombre de personnes à faire une affaire pétrolière qui avait été très importante j'avais défendu un homme qui avait été ruiné voilà et puis ça a été l'affaire omar radade mais vraiment c'était 26 ans de combat et et puis qui continue encore actuellement d'ailleurs qui continue mais qui va sans doute avoir une chose d'actualité qui va sans doute au mois de novembre ou décembre je pense qu'il ne peut pas échapper il sera innocenté enfin parce que pour des tas de raisons à la fois parce que maintenant vous savez que l'adn a parlé son adn n'est pas présent dans la cave le crime qu'en même temps il ya un autre adn qui présente qui est celui d'un assassin connu et dans les fichiers et puis qu'en plus la loi a changé il ya une nouvelle loi de 2014 sur la procédure qui va donc il va sera sûrement innocenté mais si vous voulez c'était un peu dur parce que c'était un combat de 26 ans où j'étais moi même condamné donc je l'ai raconté tout à l'heure par la 17e chambre et puis j'étais exclu du figaro parce que voilà alors ça a été dur mais en même temps si vous voulez c'était passionnant parce que c'est c'est quelque chose qui justifie la vie voilà et puis un écrivain est quand même tenté d'être de rester avec lui-même dans un espèce de de narcissisme et le fait de défendre quelqu'un ça ça permet de d'avoir une forme d'utilité surtout quand je venais d'autres combats en faveur des prostituées de ce qu'ils sont des combats qui sont des combats perdus mais c'est pas pour ça qu'il faut pas les mener j'allais l'évoquer vous savez vous avez mené un combat actif et de long terme contre la prostitution c'est pas contre c'était pour les prostituées c'est pas contre la pause vous avez raison de le préciser et d'ailleurs je me suis brouillé avec les associations de qui défendait la prostitution à partir du moment elles ont condamné les clients de la prostitution je voudrais vous citer sur ce sujet puisque vous faites une réflexion que je trouve assez juste vous dites donc sur le sujet de la prostitution il est vrai qu'en venant dans ce lieu déshérité le milieu de la prostitution on a franchi une mystérieuse frontière on s'allège de beaucoup de préjugés on se dépouille de sa morale de prêt-à-porter on jette par dessus bord les convenances et les valeurs du monde normal un monde qui à un kilomètre d'ici vit comme si de rien n'était cette existence des familles les amours les mariages les divorces les enfants qui vont à l'école vue d'ici paraissent aussi chimériques qu'un compte pour enfants ça a été un bouleversement pour vous de vous engager en faveur des prostituées oui parce que à ce moment là on se comment s'est fait le comment 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 s'est fait le quelle a été l'occasion de cet engagement à l'occasion c'est très très long d'une part je m'étais engagé dans une autre affaire judiciaire celle là sur le proxénétisme à lyon il y avait les policiers les proxénètes étaient liés sur le dos des proxénètes malheureuses prostituées et c'est là que j'ai pris conscience de l'existence de ces liens malsains entre la police et les proxénètes et puis subitement je me suis rendu compte parce que les associations j'avais écrit pas mal d'articles sur cette question et les associations de m'ont demandé leur aide pour pour faire un colloque à l'UNESCO et donc l'association jancel et l'autre association captif la libération mais ce qui m'a frappé le plus ce qui est terrible c'est que ça remet en cause beaucoup de nos valeurs c'est à dire ça remet en cause toutes nos valeurs morales on se dit la prostitution c'est pas une question d'où nous sommes c'est un problème moral on dit il ya des femmes vertueuses et les femmes qui sont moins vertueuses alors que c'est complètement c'est pas du tout la question c'est une question beaucoup plus complexe et c'est une question que c'est un milieu social exploité et parce que c'est quand même très rare que disons de prostituées dans la bourgeoisie c'est vraiment les milieux les plus défavorisés donc c'est quelque chose qui vous remet en cause parce que qui remet en cause votre conception morale et surtout ça montre la difficulté de tout ce système prostitutionnel qui est qui est le malheur absolu enfin c'est l'esclavage parce que c'est automatiquement c'est la drogue c'est le chantage sur les enfants de les prostituées c'est c'est un monde atroce vraiment on n'a pas idée de l'abomination enfin c'est quelque chose d'autant plus que vous avez là des policiers qui sont qui profitent un peu du système justement et plus plus elles sont réprimées plus d'une certaine façon on le voit bien je ne sais pas si vous avez même problème à aix mais à paris au bois de boulogne en fait soi disant c'est interdit la prostitution enfin le client mais enfin il ya quand même des clients qui viennent et ça repousse les prostituées dans les dans les bas fonds voilà donc elles sont dans une insécurité effrayante donc c'est savez moi je me suis dit je suis pas comme bernard et les vies moi je veux pas en afghanistan les caméras voilà soulager la misère du monde je reste à côté de chez moi et je vois beaucoup de gens malheureux et c'est ce qui m'intéresse c'est les gens malheureux et je me suis dit qu'au fond on ne se trompe jamais quand on défend des gens malheureux et donc c'est ma c'est moins glorieux que d'aller à le bout du monde faire des voyages voir ce qui se passe dans les pays mais en même temps c'est enfin c'est ma conception et je trouve que les intellectuels se sont tellement trompés que ce soit entre les deux guerres où tantôt ils étaient communistes en tous étaient fascistes ils ont dit tellement de bêtises enfin même le malheureux sartre c'est un ensemble de sottises effrayantes que je me dis au fond en me contentant de défendre des gens malheureux ça m'évitera de dire beaucoup de conneries sur ces belles paroles monsieur rouard je vous remercie d'être venu à l'atelier de la langue française pour cet échange vous le savez suite à nos rencontres vous avez l'occasion de discuter directement avec nos invités dans la pièce d'à côté une table de livres est mise à disposition par la notre librairie partenaire le blason et vous pouvez ainsi procéder à une séance de déficaces prendre un verre question de la salle vous voulez poser une question sûrement ou discuter librement alors excusez moi on va vous donner le micro pour que tout le monde entende bien c'est mieux c'est mieux comme ça tout à l'heure vous avez dit quelque chose que je partage vraiment vous avez dit la littérature s'est donné un sens à la souffrance on pourrait je pense dire la même chose toutes les formes d'art la peinture le chant etc peut-être la littérature est elle supérieure pour cela enfin supérieure dans le sens plus opérante pour donner ce sens à la souffrance et si vous le pensez si c'est effectivement ce que vous pensez j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi la littérature plus qu'un autre art est en mesure de donner un sens à la souffrance écoutez prenons des exemples je pense que l'art en général ce que c'est malheureux qui disait c'est un anti-destin ça nous permet de d'une certaine façon de donner un sens à la vie de essayer de casser la tête le terrible déterminisme du destin et je crois que là vraiment embellit la vie donne un sens à la vie mais pour ce qui est de la souffrance je crois que vous avez raison c'est à dire que la peinture la musique on peut décrypter à travers un morceau de beethoven la souffrance qu'il a éprouvée et ça peut nous aider dans notre souffrance mais c'est pas aussi direct que qu'avec la littérature avec la littérature vraiment je pense à au père goriot par exemple c'est vrai que si on a eu des enfants quand on voit ce malheureux père ses liens avec ses enfants tout subitement ça nous aide à vivre ça nous aide parce qu'on comprend la difficulté qu'il ya à avoir des enfants que ces enfants puissent être à la hauteur si vous voulez de de ce père qui s'est complètement consacré à elle et puis qu'elle abandonne non je crois que les situations et la littérature comme il me semble c'est un instrument plus aiguisé pour décrire les souffrances et donc nous parler ça ne parle plus directement c'est je pense à cette scène par exemple comme dans tolstoy lorsque le prince andré a été blessé qui retrouve son pire ennemi qui est l'homme qui concisait natacha qui déteste qui l'aï et qui voulait tuer et puis il le voit dans l'hôpital on est en train de lui couper la jambe et à ce moment là il ya une compassion et il se met à pardonner à cet homme qui l'avait voulu tuer et qui au contraire et ça crée un lien ce sont des situations enfin on peut en trouver mais 50 mille je pense à boule de suif c'est justement cette jeune courtisane enfin qui est qui va être sacrifié ce sont des situations qui sont très explicites voilà la littérature à cet avantage plus explicite peut-être que la musique qui en effet nous fait du bien et d'une manière plus diffuse voilà ce que vous êtes d'accord je pense que la littérature les arts en général et peut-être la littérature en particulier transcendent la souffrance et c'est en cela que je pense que ça lui donne un sens c'est ce qui donne un sens et peut-être même un rôle à la souffrance et je pense qu'il n'y a pas pire que une souffrance qui ne trouve pas à être transcendé par un art quel qu'elle soit ça devient une souffrance un peu vaine un peu inutile et ce n'est plus que de la souffrance voilà ce que je pense est ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ou faire une réflexion sinon je vais renouveler mon invitation d'abord à applaudir peut-être jean-marie roire pour le remercier d'être venu merci merci vivement pour votre présence et je vous le répète vous êtes invité si vous le désirez à discuter avec notre invité dans la pièce à côté où des consommations vous sont mises à disposition et où une table de livres avec vente et séances de dédicaces éventuelles est prête à être organisée grâce à notre partenariat avec la librairie le blason qui s'installe merci beaucoup merci beaucoup d'être venu Applaudissements